En fait, le 2 novembre prochain, ça va être l'inauguration de notre nouvelle exposition temporaire. Donc, ça va être un vernissage, en fait. Donc, ça va être sous forme de 5 à 7 ici à la Maison de nos aïeux. Donc, on va vraiment présenter la toute nouvelle exposition temporaire qui va commencer le 2 novembre, justement. Et quelle sera l'exposition? C'est une exposition de photographies qui ont été prises par M. Raymond Gervais. Puis, dans le fond, c'est des photographies de l'île. Dans le fond, M. Gervais, il a fait plusieurs séjours à l'île pendant lesquels il a pris plusieurs photos. Donc, là, on a fait une sélection, puis ça va être vraiment des photos de l'île d'Orléans. Est-ce que tous les villages seront représentés? Oui, on va avoir, dans le fond, l'exposition va être comme divisée en deux parties. On va avoir la partie « Habiter l'île » et « Admirer l'île ». Puis, dans chacune des deux sections, on va représenter, présenter et avoir des photos de chacun des 6 villages. Et ça, ce sont toutes des photos extérieures ou il y a des photos à l'intérieur de certaines maisons également? Est-ce que vous voyez dans les photos que vous avez sélectionnées? Celle que j'ai sélectionnée semble plus extérieure. Bien, que j'ai sélectionnée qu'avec mon équipe, on a sélectionné, semble plus extérieure. Il y en a peut-être quelques-unes d'intérieur que je n'ai pas vu passer. Il y en avait quand même plusieurs à trier, là. Mais je pense que c'est essentiellement extérieur. Et c'est combien de photos, en tout, qu'on pourra voir, grosso modo? On va avoir des photos sur les murs, ici. Puis, là, je ne me souviens plus des nombres exacts. Je pense qu'on va avoir environ une quarantaine de photos sur les murs. Puis, on va aussi en avoir, si je ne me trompe pas, 90 ou 95 qui vont être projetées en continu, sous forme de diaporamas dans la salle. Donc, c'est vraiment une grosse exposition qui va durer quand même un bon bout de temps, je l'ai bien compris. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, ça va être présenté jusqu'à notre exposition suivante, donc jusqu'en juin 2024. Donc, les gens auront l'occasion de venir voir cette exposition et de pouvoir voir les paysages magnifiques qu'on retrouve ici à l'île d'Orléans. Oui, exactement, dans le fond. Nous, on va être fermés ici de décembre à février. Mais les gens vont pouvoir venir quand même. Ils vont avoir un gros mois avant la fermeture, puis ensuite tout le reste de l'hiver pour venir voir notre belle île sous une forme qu'on ne voit pas habituellement tout le temps. Aussi, c'est une tradition maintenant depuis 8 ans, près de 8 ans, c'est le super aménagement qui est fait pour l'Halloween. Donc, on vous appelle le présbytère hanté. Ça va se passer, bien sûr, le 31, si j'ai bien compris? Oui, exactement. Ça va être mardi, le 31 octobre. Cette année, ça va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc, on va commencer à 17h30, puis on va finir l'activité à 20h. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre sans tout dévoiler des ponches que vous avez ici? Dans le fond, la thématique cette année, comme vous l'avez dit, c'est notre huitième édition. Notre thème cette année, c'est les filles du roi, étant donné que l'année 2023, c'est le 360e anniversaire de l'arrivée du premier contingent des filles du roi. Donc, on voulait leur rendre un petit hommage. Donc, dans le fond, ça va être vraiment, sans gâcher de punch, ça va être un peu la traversée, l'espèce de voyage en bateau qui est dangereux. Il y a des maladies, de la vermine, des choses comme ça dans les bateaux. Donc, on a essayé de tourner autour de ça pour essayer de faire une activité d'Halloween un peu effrayante. Et est-ce que toute la maison sera utilisée pour faire cette activité? Oui, ça va être en fond à la maison de nos aïeux sur les deux étages, oui, exactement. Et est-ce qu'il y a des frais pour participer à l'activité du 31 octobre? Non, ça va être complètement gratuit. Donc, les petits, les moins petits, les adultes aussi sont invités à participer. Dans le fond, ça va être offert en complément avec l'activité aussi qui se fait dans le village de Sainte-Famille. Donc, on va avoir le village et nous, ça va être les deux points forts de l'Halloween cette année. Je reviens peut-être juste rapidement par rapport à l'exposition de M. Raymond Gervais. Est-ce qu'il y a des frais pour pouvoir voir l'exposition en tant que telle? Bien, dans le fond, pour le vernissage du 2 novembre, il n'y a pas de frais. Par contre, pour les gens qui voudraient venir voir l'exposition après, donc étant donné que ça s'inclut vraiment dans le musée, il y a des coûts de 5 $ par personne pour visiter le musée qui vont inclure aussi l'exposition temporaire. Céline, un grand merci. Puis, on espère que les gens seront en grand nombre ici au courant des prochains jours pour plein d'activités ici à la Maison de nos aïeux. Oui, on espère aussi. Merci beaucoup.